Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle session de King's Bounty The Legend. Nous étions au seuil, si l'on puis dire, de notre beau petit cimetière ici présent avec des ennemis légèrement plus faibles. Et faibles pour l'autre, là, il y en avait un qui se baladait, lui là, lui très faible, très faible, légèrement plus faible, bref. On devrait pouvoir s'en sortir et on va pouvoir tester notre Obépine Royal aussi pour la première fois. Il est question de vaincre différents monstres dans plein de cryptes différentes. On va voir ce qu'il en est. D'ici là, commençons déjà à pexer un peu. Parce que tous les points d'expérience que l'on peut prendre sont de bons points d'expérience. Alors on nous a fait un écromancien qui a fait verrou magique sur Archer. Vas-y, Archer, les attaques et aptitudes spéciales sont bloquées. C'est-à-dire, les skills là où il ne peut pas faire de l'attaque normale. Alors on verra lorsqu'on en sera à son tour, son tour d'action. Le nécromancien qui a l'unité niveau 4, c'est un peu son Obépine Royal à lui. Obépine des morts vivants. 200 de commandement, 140 de force. Donc il y a verrou magique qui a levé des morts vivants. Lève une troupe de créatures morts vivantes à partir d'une troupe de créatures tuées. Le nombre de créatures levées ne peut pas dépasser le nombre de créatures tuées. Son commandement total ne peut dépasser 120. Donc il va falloir tuer le nécromancien assez rapidement. Peste. Ah oui, il peut faire la peste en plus de ça. A côté de ça, nous avons deux troupes de zombies en décomposition, donc des niveaux 2. Et des arches squelettes niveau 1, assez nombreux. Mais pas forcément les trucs les plus effrayants. On ne sait pas avancer lui. Alors, on disait que c'est 140. 140 en termes de dégâts. Donc là, le prêtre, on ne va pas faire de la bénédiction. On va vraiment attaquer avec le prêtre. Étant donné que c'est l'unité anti-morts vivants. Par excellence. Ici, on a du 73. Ah oui, donc c'est bien ces compétences-là que je ne peux pas faire. Ici, on a du 73. Je pourrais tenter une impuissance, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Par contre, on va faire un petit piège quand même. Remarque, vu que c'est des archers, ils ne vont peut-être pas avancer. Ah, ils ne vont peut-être pas avancer. C'est vrai. C'est exact. Allez, on va quand même tenter. On verra bien ce que ça donne. Ici, on attaque. Ah, c'est un coup critique, mais voilà, mais excellent. Le décrobrantien qui tombe. Ici, on est sur de la flèche noire. Un vieux loup de mer tué, suivi de aucun prêtre. Ok, donc la flèche noire qui a l'air de faire pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts de ci-de-là. On va continuer à avancer ici. Alors, monobépine, qui a la compétence germination. C'est une autre compétence. C'est pousser une troupe d'épines à partir de la troupe tuée dans la case d'à côté. C'est quand même beaucoup mieux expliqué germination que ce maille. La santé totale de la troupe qui a été engendrée est de 150-300. Et ça, elle peut le faire trois fois. Excellent ! 150-300 pour... D'accord. Donc si j'arrive à la ramener à côté d'une unité morte, genre lui là, je vais pouvoir faire, pareil, que ce maille mais en mieux. Ce qui est plutôt cool. Alors, attendant. En attendant, je peux pas faire grand-chose, non. Le truc, c'est que vu qu'elle est super lente, je peux pas me déplacer et attaquer en même temps. On va attaquer ça. 31. Un petit peu décevant. Et bon, ça, du PV. Ça, en soi, c'est plutôt pas mal. Alors. On va prendre le coffre. Est-ce qu'on veut le coffre ? 1150 ! Donc on va mettre de bonne humeur. Excellent, je peux buter le 17. Tant pis pour le piège. Ensuite. Là, on en tue 2. Là, on en tue 4, 5. On va en tuer 2 de là. Le coup critique qui sauve, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Flèche empoisonnée. Ah, ça craint. Ça craint. Donc, eux, ils vont faire du poison aussi. Sauf si je débute avec mon prêtre, par exemple. On va contourner ici. 0, 1. Ouais, ça fait vraiment pas... Un nombre de dégâts extraordinaire. Enfin, attends, il est tout seul. Tout seul. Un cycle up, ça fait mal, par contre. Bon, c'est tout seul. Je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut bénéficier, par contre, des bonus d'archer. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va lui faire précision. Ah, je peux pas ! Il est archer. Je peux pas lui faire les bonus. Mais il y a un souci, quand même. Oh là là. Je peux le faire que sur eux. Ça craint. Bon, bah, l'assaut, hein. Ah, un coup critique. Il essaie de se faire... Il essaie de se faire pardonner votre petite obépine royale. Bam ! Donc, si... Ça sert à rien que je fasse ruer. De toute façon, je l'attendrai pas. Et là, c'est la game. Ok, ok. Bon, c'est pas si ouf que ça, l'obépine royale, honnêtement. La raison pour laquelle je l'enlève pas tout de suite, c'est parce que... C'est parce que le jouet et volupté, j'en ai qu'un seul. Ça me fait un peu mal de la détruire. Sinon, j'aurais bien remplacé par des inquisiteurs. Vu qu'on va passer en territoire mort-vivant. Qui a l'air relativement grand, quand même. Ça ferait beaucoup plus de dégâts, par contre. Ouais. Vous savez quoi ? Tant pis. Tant pis. On détruit le... On l'a essayé. C'était très sympa. Débisciel. C'était très sympathique. Merci beaucoup pour ce test. Et... Une unité niveau 4, maintenant, ça nous a calmé. On s'est dit, c'est cool. Ah ouais, je peux acheter les 11. Écoute, j'achète les 11. J'ai pas de race. Et... Et du coup, j'enlève le... J'avais pas fait un petit... Non ? Non, j'avais pas fait. Je... Ah non, parce que j'ai beaucoup avancé déjà. Ah d'accord. Tant pour moi. Ok, bon bah tant pis pour la plante. C'était cool. C'était une première unité niveau 4. On ne le dira jamais pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est dangereux. Un squelette non visité. Qui tient de l'or. Ça, c'est bien. On aime l'or. Alors... Donc ça, c'était légèrement plus faible avant. Et maintenant, c'est juste faible. Donc on a augmenté en puissance quelque part. Avec nos 11 inquisiteurs de niveau 3. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc là, on enlève du brouillard, clairement. Ici, on a une crypte. On a des cryptes un petit peu partout, j'ai l'impression. On va commencer par ce côté-là. Tiens, allons-y. Faible. Allons-y. Allons-y, pexons. Il va y avoir beaucoup de combats dans ces lieux. Ah ! Peste. Peste a été lancée. Peste sur tout le monde. Le monde est pesté. Le monde de peste. Et on a des vampires anciens qui se transforment en chauves-souris. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Niveau 4 aussi. Niveau 4 aussi, ça peut se retransformer. En humain, en faisant cela, elle perd ses aptitudes de vol et de drainage de vie, mais gagne celle de régénération, ainsi qu'une santé et une attaque augmentée. Ah ouais. Ok, ok, très bien. Alors, on va avancer de 1, se mettre en défense. Nos inquisiteurs, ceux sur qui se portent nos espoirs. Ça fait du dégât. Sur des morts vivants, pas mal du tout. Donc, les vampires et les morts vivants, les nécromanciers, pardon. C'est relou. C'est clairement relou. Donne à Euro 5 10 points de rage. Baignis la cible et la dote de l'aptitude de colère sacrée. Réduire les aptitudes de combats des créatures morts vivantes. Ça réduit les aptitudes de combats des créatures morts vivantes. Ce qui, en soi, a l'air plutôt pas mal. Et ça a du rez. J'ai oublié que j'avais du rez. Allez, on va tuer un vampire. Tue un vampire. Tue potentiellement un autre vampire. Les vampires sont décédés. Ah mince, c'est vrai. Il fallait tuer les nécromanciers d'abord. On va mettre un piège là. D'ici que ça servait quelque chose. On va faire une flèche de feu. Flèche de feu sur le nécromanciers, ça lui fera les pieds. C'est une flèche normale ? Oui, c'est une flèche normale. Il n'y aura pas d'effet saubre nu. Tout ira bien. On se maintient en défense. C'est des zombies en décomposition. Ah, c'est un problème. Allez, avance. Oh, il n'avance pas. Ah, le salaud. Il fait le vélo magique. Ici, on nous pousse. Ok, ok. Si tu veux, si tu veux. On va faire ruer. Je ne vais pas attaquer là. On va plutôt avancer. Hop, 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 hop. Profiter de la rue à fond. À fond les ballons. Donc, lui, il s'est fait pousser. On va le remettre là. C'est coriace quand même les zombies en décomposition. C'est plutôt impressionnant. On va essayer de péter, lui. Allez. Oh, le coup critique. Mais ça ne suffira pas. Ah, là, ça suffit, par contre. Ok. Plus de nécromanciens. Donc, les unités niveau 4, c'est mort. Reste des zombies dans des compositions. Des archers, des fantômes. Sur lui. Ok, tout va bien. Tout va globalement bien. Tout, 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 tout. Je regarde un peu. Est-ce qu'il y a des choses plutôt insolites que je pourrais faire ? Non. On n'est pas très, très dans l'insolite. Je pourrais faire une bénédiction, du coup. On a besoin de bénédiction là-dessus. Allez. On s'en est pris plein la tête, par contre. Oh, là, 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 là. Pendant ce temps, ça va très vite dans la rue. Quelqu'un commence à perdre de l'immunité. Mais, là, ça va faire très mal. Non. Je voulais attaquer. C'est pas grave. Hop. Donc, là, il a mangé ses dents, globalement. Ah, lui, il peut en reste. Il peut en reste 3, là. Il peut en reste 2. Ah, lui, il a le droit de reste ce qu'il veut. Tu vois, c'est... Mais moi, non. Sans queue ni tête. 2, 3. Bon, honnêtement. Honnêtement, on aura plus de pertes si on ne tue pas ce fantôme. Voilà. Ici, on peut tuer. Ici, on ne peut pas encore tuer. On va s'éloigner. Je ne sais pas s'il a encore le debuff de vitesse à son tour, là. Ouais, excellent. On va gentiment s'éloigner. On tue à distance. On va même déplacer comme ça. Faire un rez. J'ai un rez gratuit par combat. On ne va pas... Pas cracher dessus. On va rez les... Je peux en rez 1, je peux en rez 2, je peux en rez 3. 3 épéistes ou 2 viols de mer ? 2 viols de mer. Alors, là, 2 à 5. Ah, on va avoir un coup critique, excellent. Excellentissime. C'est ce qu'on veut voir. Même les coups critiques. Donc là, on a 1, on a perdu 5. On n'a pas perdu 3. D'accord, on ne peut pas tout rez non plus, apparemment. Je ne sais pas. Ah oui, non, oui. C'est 100% de son efficacité à lui. Donc, c'est un port de raid relativement limité, mais qui permet quand même de sauver un peu les mobs. Ruines de magie par là. Trois ennemis. Je pense que c'est celle qu'on avait vue. Beaucoup de zombies. Et du gentil petit... On va faire ça, on va se mettre en défense. Du gentil petit nécro, il y en a 4 des nécros. Mon dieu. Mon dieu, c'est interdit. Je serais tenté d'essayer la colère sacrée. Colère sacrée. Ah, mais je peux le faire sur les mobs vivants. Bénis la cible et la dote de l'aptitude colère sacrée. Détruis les aptitudes. Réduis les aptitudes de combat. Ah, et donc ça peut être un debuff sur les mobs vivants, ou ça peut être un buff sur les potos. Ok. Bah écoute, on va faire le colère sacrée sur lui. Les croix anciens sont affectés par un pouvoir sacré. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ici, on va faire une bénédiction sur lui. Et une flèche de feu. Parce que pourquoi pas. Ensuite, donc colère sacrée. Les chaînes sacrées diminuent l'attaque et la défense des mobs vivants. Ah, il était à 30 à la base. Il est passé à 21 et 17. Ça fait plaisir quand même. Ça fait quand même vachement plaisir. Donc ok, c'est un buff pour les gens-claude de chez moi. Et pour les mobs vivants, par contre, c'est un debuff. Ah, c'est des zombies normaux. Ok, donc au moins, ça ne va pas faire de... D'area of effect, d'area of damage. Lorsqu'ils vont être détruits, on ne va pas avoir de vieux nuages verts dégueulasses. Qui est censé nous empoisonner ou que sais-je. Pendant ce temps, un corbeau molle. Ça a beaucoup de vitesse, par contre, cette merde. Le nécromantien, là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vérou magique sur les prêtres. Les prêtres ne peuvent plus utiliser leur sort. Si tu veux. Alors, on va faire une ruée. Et une attaque en fiori. Et on va aller comme ça. Et on va faire ça. Ça va toucher les deux en même temps. Hop. Aïe. Plutôt pas mal. Ensuite. Ensuite, on va attaquer. Puis, on va attaquer. C'est cool, hein, qu'on ait pris les inquisiteurs. Même si je lui met bien l'obépine. Honnêtement, des bons inquisiteurs, là. Qui font du dégâts. Ça fait plaisir. Ça tue ! Ça tue complètement. Ça tue à la folie. On va essayer de revenir par ici. Avec l'épéiste. Lui, bien sûr, il va aller sur mon archer. Ça met de la peste partout. C'est dégueulasse. Ok. Hop. Puis, il est fini. Il est fini. Longue vie à lui. Ensuite. Hop. Hop. Et hop. Oh là là. Mais ce coup critique. Ce coup critique sert juste à être safe. Bien sûr. L'archer l'avait calculé. Un coup écrasant. 350 de dégâts. Aïe. Ok. On va se mettre en défense. On va se mettre en défense. Ici, on va attaquer. Ah, j'aurais dû faire mon race. J'ai loupé mon race cadeau. Où va le monde ? On aurait pu race d'unité. Il n'y a pas eu grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Il y a deux vieux bouts de mer, par exemple. Alors. Ah, on peut ouvrir ça. Plus un cercueil. Ah non, on récupère des cercueils. D'accord. Bon, tout va bien. Un cercueil sculpté pour nous. Ici, nous avons l'entrée de la crypte. On va gentiment sauvegarder avant d'entrer dans la crypte, pour le coup. Hop. Alors. On nous a dit, dans les cryptes, c'est bien sympa. Mais il faut faire gaffe. Si on veut rendre les monstres plus faibles, légèrement plus faibles, ok. Il faut activer des croix. Oh. Ça, ça se récupère. Précision. Toujours ça de pris. On va prendre de la folie, mais ça va. C'est toujours cool. Forte. Forte. Ah ouais, il y a des unités fortes ici. Yeah. Yeah. Voilà. Ah, ça les a fait disparaître. Ah, j'aurais dû pexer les unités. Les unités qui... Quels sont dans les toiles d'araignée, ok. Qui n'étaient pas trop fortes. Ah, mais il y en a d'autres là-bas. Légèrement plus faibles. D'accord. On trouve un parchemin de souffle d'enfer. Et de l'or. Plutôt sympathique. Ici, on a un petit squelette. On propose deux, trois petites choses. Un sarcophage l'ont visité. Sans vous le couvercle du sarcophage. Vous avez découvert des vestiges. En fouillant parmi les ossements, vous en avez sorti un objet en bon état et assez précieux. Apparemment, ce n'était pas le corps d'un homme du peuple. Une bande d'acier. Vous pouvez améliorer cet item, comme d'habitude, pour l'améliorer. Il va falloir combattre des trucs à l'intérieur, j'imagine. C'est une ceinture. Plus deux en défense. Moins un en attaque. Déjà pas beaucoup en attaque. Vous pouvez sortir plusieurs vampires de ce... Ah, des cercueils, c'est pour invoquer des vampires. Ok. Ok. On va faire ça comme ça. C'est noté. Ici, nous avons un autre sarcophage. Il n'y a rien du tout dedans. Globalement, il n'y a rien du tout dedans. Ok. Alors ensuite, on a une unité légèrement plus faible par ici. Légèrement plus faible aussi. Ok. Ce ne sont pas les unités fortes, au moins. C'est déjà ça de pris. C'est des choses que l'on peut attaquer. Oula ! Il y a des squelettes qui font... Oh, l'assaut ! Alors, les archers squelettes, c'est des niveaux 1, on a l'habitude. Des squelettes niveau 1 aussi. Et des fantômes de niveau 3. Surtout leur nombre, qui les rend puissants, ces gens-là. Et ça, c'est un cercueil. Énorme et sinistre cercueil dont s'échappe un bruit étrange. Il va falloir le péter aussi, j'imagine. Sauf si nous n'avançons pas. Parce que si nous n'avançons pas, on s'en fout. Enfin, bénédiction sur les inquisiteurs. C'est l'heure de les mettre bien. On va péter le cercueil. Et c'était des squelettes dedans. Et ils sont avec nous. Ah d'accord, celui qui pète le cercueil reçoit les squelettes, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas du tout ? Allez, on va tenter de péter ça. De toute façon, il s'est fait bloquer par le squelette. Ce qui est plutôt marrant en soi. 0, 1. 2, 3. 2, 3 dans la tête. Ça lui fera les pieds. Surtout les archers qui me font un peu peur. Il y a eu 154 de dégâts quand même. Mais s'ils attaquent les squelettes qu'on a nouvellement gagnées, c'est pas plus mal. Hop, on va se mettre en défense. Oh, ça l'a rué, ça. Oh, ça l'a rué. Oh, ça rue. Ça rue complètement. Ça rue sur mon épéiste. Ça rue sur mon épéiste. Alors lui, je peux le faire roncer comme ça. Pour potentiellement attaquer des gengeons. 3, 4. C'est pas mal, 3, 4. Bam. C'est un 4. En plus, c'est un 4. Et c'est vrai qu'il se heal, ce bâtard. C'est vrai qu'il se heal complètement. Alors là, on va le faire roncer un petit peu. Et on va péter les fantômes une bonne fois pour toutes. Tant qu'on n'en parle plus. Une bonne chose de faite. Je les ai jamais aimés, de toute façon. Ensuite, toi aussi, tu vas avancer d'une case. Et tu vas gentiment attaquer... Ah, donc là, je peux attaquer tout et n'importe quoi. Ça va être cool. On va attaquer eux. Voilà. On va réduire un peu les effectifs. Et ça, ça bouge de combien ? Ça bouge de 2. On va réduire la vitesse de l'un des deux groupes. Histoire de désynchroniser si possible. Aïe. Beaucoup de dégâts de la part des archers. C'est clairement leur nombre qui fait le taf. Ah non, mes prêtres. Mes prêtres, c'est sacré. Ça me dit un jeu de mots. On va se mettre en défense ici. Et ils vont avancer. Voilà. Ça commence à se diviser. C'est pas mal. Ok. Les inquisiteurs, on progresse. On va y aller sur lui. On sent qu'il fasse moins de dégâts. Pareil pour lui. Ensuite. Voilà. C'est pas la folie des archers niveau dégâts, mais bon. Ça commence à te prier. Ok. Ça subit des dégâts. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Je comprends. Dans la mesure du possible lorsqu'on est en train de combattre une armée de squelettes dans une crypte. Ouais, d'accord. On va lui faire attaquer le gros groupement. C'est un coup critique. Sans qu'ils se prennent les dégâts. Ok. Donc lui, il est décédé. On perd les squelettes, on s'en fout. On les aura plus après le combat, de toute façon. Hop. On remet sur de la défense. 24, 25, 24, 33. Hop. Oh, mais oui. Mais c'est le monde des coups critiques, là. En même temps, on a le maximum de rage. Ça me fait le plus grand des plaisirs. On va essayer d'atomiser l'archer. On ne l'a pas eu. Il en reste 6. C'est trop pour mes archers. Qui peuvent en tuer 3. Toujours 7 bris. Parce qu'après le reste, je ne suis pas inquiet. Lui, là, il va attaquer lui, quoi qu'il arrive. Qu'il se déplace de 2, on a dit. On va faire 1, 2. Au milieu. Si on fait ça, au moins, on est sûr que les pays ne vont pas se faire attaquer pour rien. Lui, on va le mettre en défense. Voilà. Ça, juste à encaisser les coups. Pas de problème. Ici, ça détruit. Et on est bien. On est vraiment bien. Pas de souci. Est-ce que le reste... Reste de 3, reste de 3. Il ne peut pas être grand-chose, comme dit. On va reste les 3 prêtres. Parce que le temps qu'on est dans le cimetière, la magie, quand même, ça fait... Ça fait du bien. Je pourrais peut-être faire un autre reste, d'ailleurs. On va voir ça. On peut en reste 1 ici. 5 archers. Je peux reste 5 archers. Les archers, comme dit, ce n'est pas non plus fameux. Allez. On les reste, quand même. C'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris, 5 archers. On va racheter des unités tout de suite. On va remettre de tenir sur la durée. Les loups de mer, par contre, c'est chaud. Maintenant. Alors. On a un autre monstre là. Je n'en vois pas d'autres, pour le moment. Allons attaquer. Ah, il y a une autre... C'était l'autre croix, très certainement, qui permettait de faire disparaître ces deux combats. Mais vu que c'est des combats un peu plus faibles, nous, ça nous permet de pexer. Ce qui n'est pas plus mal. C'est surtout quand il y a des ennemis forts, je pense. Ça vaut le coup de les enlever, parce que... On n'a pas vraiment envie de se prendre des ennemis forts non plus. Voyez-vous. Je n'ai pas attendu que la mana remonte. Je n'ai pas utilisé de potion de mana. Du coup, je suis un petit peu débile. Mais bon. C'est de la décomposition ici. Tout va bien. Tout va bien. Rien ne va. On va faire sur les archers. Est-ce que j'ai toujours autant peur ? Les archers. Lui, il va se prendre une flèche de glace, parce que je n'ai pas envie de le gérer tout de suite. Alors. Les archers qui attaquent. On les a baissés un petit peu, c'est toujours ça de prier. On va prendre ce coffre. Il est à moi. Dernier héros. Ce n'est pas de la folie. Bien joué. Il utilise la ruée. Le tour, il est affaibli. Affaibli. Un fantôme pour un lune vert. Ok. Deux prêtres pour trois fantômes. On va mettre en défense, lui. Ici, j'ai des problèmes. On va espérer que ça me pète. Yes. Yes, yes, yes. Maintenant, lui, je ne sais pas comment je vais le gérer. Pas trop honnête. Je ne sais pas du tout. On va continuer sur les archers. Je pense que je vais essayer de l'intercepter avec les épéistes. Intercepté comme ça. Ok. Tu prends peur. Tant mieux. Faire des tours. C'est sale. C'est sale, ce qu'on nous a fait. Ok. Là. Vu la vie, je pense que même le prêtre pourra l'avoir. Putain, accès sur lui. Le prêtre, là, complètement. Ok, 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 ok. Débrouille pas trop mal. Ce n'est pas fou, mais ça va. Lui, du coup, il se déplace de 1, mais il va se déplacer de 2 bientôt. J'espère qu'il se déplacer de 1. J'espère qu'il se déplacer de 1, là, maintenant, tout de suite, sinon je peux faire aussi une accélération. Gagner 1 en vitesse. On va faire une accélération sur lui, ça va permettre de faire ça et d'être safe. Par rapport aux on-boss. Ok, il va se déplacer bien encore de 1. Alors, on va essayer de le faire à distance. Ne nous mentons pas, nous allons essayer de le faire à distance. Parce qu'il a une grosse hache et parce que... Il explose. Parce que j'ai plein d'unités à distance aussi, accessoirement. Ok, toujours à la bonne distance. Est-ce que j'ai du res à faire ? Oh putain, j'ai carrément du res à faire. Le problème, c'est que s'il m'attaque, le res, je vais vite le sentir passer aussi. On va y aller sur les deux prêtres. Ensuite, là, on va cage encore un tour impuni. Si on ne compte pas, il se plosera. Donc, profitons-en. Faisons-lui autant de dégâts que faire se peut. On va juste ramener l'épéiste au cas où. Si jamais on a besoin d'un finisher. Il arrive là, il ne peut rien faire normalement. Normalement, il ne peut rien faire. Ok. 1, 2. J'avoue que tu préférais... Je préférais que tu me dises 2. Oh bâtard. Mais quel bâtard. On va mettre une accélération sur lui de nouveau. Et puis, on va les péter. Ah mais quel bâtard, cet archer. Voilà, de l'XP. Excellent. De l'XP et de l'or. Activeons la croissante. Ça va calmer les murs. Prenez ça, mur. Alors ici, on a du petit cristal. Deux cristaux même. Je ne sais plus où tout vient, mais sinon, tout va bien. Sinon, globalement, tout va bien. Rien qu'il... Hé ! Squelette non visitée. Cristal. Squelette non visitée. Oh, je peux même visiter ça. Mais c'est une caverne. Caverne d'Ali Baba, ces cryptes là. C'est complètement dingue. Non, il s'éteigne de temps en temps. D'accord. D'accord, je vais juste vérifier que je n'ai pas loupé de squelette. Je crois que je venais de l'or. Ah, il y avait des sarcophages. On est d'accord. Est-ce qu'il y avait... Je l'ai visité, ce squelette. Ok. Très bien. Bon, non, il n'y a pas l'air. Bon, ok. Ok, sympathique, sympathique. Ah, ça, ça se visite. Il faut bien fouiller. Un cristal magique supplémentaire. Alors, est-ce qu'on a d'autres... choses insolites qui se passent par ici ? Livre du mal. D'accord. Une ruine de magie ici. Sarcophage. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ici, c'est une sortie. On va se regarder avant parce que ce n'est pas la sortie que j'ai utilisée. Du coup, je suis un peu inquiet. Où est-ce qu'on est ? Ici ? Non, ce n'est pas le même endroit. Ah oui, c'est là que je... Je suis allé là. Ça m'a amené ici, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Donc, c'est une crypte que nous avons fait avec des croix saintes, tout ça. Apparemment, c'est la grande. Parce qu'il nous a dit qu'il y en a une en particulier. Il y en a une en particulier. J'ai mis deux croix dedans, tu n'imagines pas. Cache des voleurs. Oh, il y a des voleurs ici. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a les voleurs de... Les gens qui ont volé Jean-Louis, là. Suis-je bête ? Suis-je bête ? Est-ce qu'on fait le chemin, là ? Ou est-ce que je fais déjà le chemin qui est ici ? Toujours la question de où est-ce que je vais... Comment je fais les choses ? Dans quel ordre ? Légèrement plus faible par ici. Faible ici. Faible ici. Et là, nous avons Avincible, Tiberius. Niveau 12. Tiberius, niveau 12. Se balade sur ce chemin. Tiberius, c'est le voleur ? Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais d'enquête la dette. Non, c'est Dirty Butori, ce qui n'a rien à voir. Tiberius. Ça me dit quelque chose, ça, non ? Je ne sais pas pourquoi. Tiberius. En tout cas, il y a un mec, un Vinci, qui se balade dans le cimetière. Là, je suis moyen chaud, quand même. Oh là là, il y a 507, son vie. Eh, mais, viens pas par moi, viens pas chez moi. C'est... C'est hors de question. Et tous les autres ennemis sont dégueulasses à côté. Bon, on ne va pas passer par là pour le moment. On y retournera après, quand il n'y aura pas Tiberius qui se balade. Ici, il n'y a rien. Après, mieux réflexion, il n'y a rien ici. Il y a une maison, ici. Un soupçonné. Il y a un temple. C'est fou. Sarkophage. Souffle d'enfer, fois deux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le prêtre Oveyn. Bonjour, Didier en poule. Faites comme si vous étiez l'invité de notre temple. Écoute, merci beaucoup. « Avez-vous des choses utiles aux invités de temple ? » Ah, il vend du prêtre. Je suis au max de mes prêtres. Je suis vraiment un mec plutôt bien. Donc ici, on va se noter que il y a des troupes et c'est des prêtres. On va mettre l'accent quand même parce que sinon, je vais saigner. « Bonjour, Saint-Père. Je dois voir le prêtre Oveyn. J'ai un paquet pour lui. Je suis le Père Oveyn et, par la miséricorde de Dieu, un grand prêtre. J'ai été envoyé par Aaron Desmion. Il m'a demandé de vous donner quelque chose. Le frère Aaron ? Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis si longtemps. C'est un des hommes les plus aimables que je connaisse. On ne pourrait pas croire qu'il a été un féroce mercenaire des Îles de la Liberté. Alors, que vous a-t-il demandé de me donner ? Voici la bourse des donations. C'est bien peu. De toute manière, je suis reconnaissant à Aaron et à lui-même et à vous-même, chevalier, et je prierai pour vous. Je ne sais pas. Je transmettrai vos remerciements à Aaron Desmion. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Je ne sais pas. « Bonjour. Puis-je faire quelque chose pour votre temple ? » Oui. « Nous avons un travail pour vous. Écoutez-moi bien. C'est une longue histoire. Un jour, l'un des enfants du village a été mordu par un vampire. Habituellement, les enfants ne servissent pas à ses morsures, mais ses parents ont demandé de l'aide à une sorcière pour qu'elle fasse tout ce qui était à son pouvoir. La sorcière jeta un sort sur lui, ce qui a permis à l'enfant d'être miraculeusement sauvé, mais son sang est resté contaminé. Cela effraya tellement sa famille qu'ils répudièrent leur fils et l'amenèrent au temple. Nous avons pris soin de l'enfant des années durant et lui avons donné comme nom Enemène, 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 le miraculé. Mais l'enfant a grandi et est devenu un vrai monstre. Il mangeait animaux et oiseaux vivants. Il ne priait guère et consultait en privé Toutes nos prières allaient vers lui, mais un jour un groupe d'orques est apparu de nulle part. Tous les moines se sont réfugiés de la tour principale, excepté le garçon qui n'avait pas peur et se précipita vers eux. Les moines n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils ont pu se dire, mais ils ont pu voir comme le garçon les dirigea vers la tombe du général Carador, le fameux tueur. Les orques sont restés là un instant avant de partir. On a retrouvé la tombe ouverte et pillée. Qu'est-il devenu du garçon ? Au début, nous pensions que les orques l'avaient emmené, voire même tué, mais il a trouvé refuge dans le château déserté de Karmag qui se situait dans le cimetière. Le garçon réussit à soumettre des morts vivants, même des vampires. On a commencé à s'inquiéter de son pouvoir. On a tenté de le ramener en envoyant plusieurs personnes, mais il les a toutes tuées. Pourriez-vous ramener à la raison ce garçon ou du moins essayer d'arranger les choses ? Je pourrais essayer, si jamais il venait à se produire quelque chose, je lui ferais peur. Alors, où est situé ce château ? Aller sur la côte sud, Karmag se trouve au bord de la mer. Très bien, c'est noté. C'est noté. Légèrement plus faible. Oui, mais il y a un ennemi invincible sur le terrain. Oh là ! Je n'ai pas le temps de voir. Ah, nous n'aurons jamais le temps de voir quel point cet ennemi est fort ou faible. On est sur deux vampires, trois décromes anciens. Ça doit être un peu plus faible que nous, quand même. Il fallait que connaître. Ici, on peut peut-être tuer les deux vampires direct. Et c'est le cas. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus de vampires, on n'en parle plus. On ne parle plus de ces vampires. Alors, on attaque le nécro, du coup, tant qu'affaire. Bon, maintenant, il y a le fantôme qui est arrivé. Du coup, on va peut-être plutôt attaquer le fantôme. On va même mettre une bénédiction pour avoir un 100% de chance de péter les fantômes. Voilà. Merci, au revoir. Ensuite, ensuite, on va faire un verrou magique plutôt impressionnant. Donc, allons-y pour quelques dégâts bien sentis. Et ça s'arrêtera là. Aïe. L'inquisiteur est toujours debout. Parce que mes inquisiteurs ont de la vie, figurez-vous. C'est en décomposition, cette merde. d'accord, très bien. Ravie de l'entendre. Ah oui, mince. Ah oui, zut. C'est pour ça qu'il faut attaquer les Jean-Claude d'abord, bien sûr. Ah. pour moi, ça fait peur de le tour du micro. En soi, ça pourrait être pire. Bam ! Alors, on est en train de bouchonner un peu. On va essayer de péter du zonbos. On va intercepter avec les pistes. Et on va se mettre comme ça pour être sûr que les prêtres prennent pas. Ce que serait dommage. Aïe. Deux épées se tuer. Un autre épée se tuer. Les zombies bien diminués. Oula. C'était quoi, ça ? Un fiche des dégâts massifs. Ah ouais. Ah ouais ! Rien que ça. On va se mettre là. Je pense pas qu'il puisse rester si la case est occupée. J'espère pas. Euh... Et on va attaquer lui parce que je veux pas qu'il reste les gens. Je ne veux pas qu'il reste les gens. Ça, c'est juste pour diminuer. Ça peut pas rester si c'est juste... Enfin, j'espère pas. On va lui mettre le feu. Ouais. C'est pas mal. On est pas mal. On va clairement gagner. Mais je veux dire, on est pas mal au niveau des pertes à venir. Ok. Du coup, on s'en fout de la peste. Vu que tout le monde l'a de toute façon. Euh... Ça, c'est un kill ici. Et l'autre va être kill juste après avec le prêtre. Une fois que les effets sont faits. Voilà. Excellent ! Excellentissime. Mais j'ai pas vu qu'on était à 45 minutes sur cet épisode. Ce qui est plutôt beaucoup. Donc, on va arrêter maintenant et on va continuer l'exploration de notre cimetière préféré dès le prochain épisode. D'ici là, comme la coutube, portez-vous au mieux. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada